Fiche numéro 11, une semi-remorque d'ételé doit être munie d'un extracteur en état de fonctionner. Non, vous pouvez la laisser dans le tracteur, sinon vous allez vous la faire piquer. Et une semi-dételé, il n'y a rien qui est branché, donc il n'y a peu de risque d'avoir un incendie. Question 2, il n'y a rien qui est attelé, il n'y a pas d'électricité en fait. Question 2, en double équipage en France, vous êtes assis à côté du conducteur. Votre temps de conduite est-il interrompu ? Oui, heureusement. Quand vous mettez votre carte dans la fente numéro 2, là vous verrez que si vous avez conduit 4 heures, votre temps de conduite sera interrompu. Le chronomètre ne continuera pas de tourner. Question 3, cette limitation de vitesse peut-elle concerner les véhicules autres que les trains doubles, les trains routiers et véhicules articulés ? Oui, c'est tout ce qui a une remorque. Alors rapidement, qu'est-ce qu'un train double ? Alors, un train double, c'est un tracteur avec une remorque, avec un dolly et une deuxième articulation ici. Donc ça, c'est un train double. Un véhicule articulé, c'est un tracteur avec une remorque, ça c'est un véhicule articulé et un train routier, c'est un porteur avec sa remorque. Ça, c'est un train routier. Ensuite, le véhicule porteur-remorqueur d'un train routier a un PTRA de 38 tonnes. Quels sont les disques de vitesse indiqués à l'arrière de la remorque ? 60, 80, 90. Ensuite, quel type de suspension équipe généralement les véhicules lourds permettant de régler la hauteur du véhicule ? C'est la suspension pneumatique de l'air. Pneumatique. Question 6. En transport public, à bord de votre véhicule, vous devez posséder l'original ou une copie conforme de la licence communautaire de transport. À bord du véhicule, vous devez avoir la copie conforme. Donc, écrivez bientôt de la licence communautaire. Question 7. Quand j'attelle une semi-remorque porte-voiture à mon tracteur, quelle longueur ne doit pas dépasser le véhicule articulé ainsi constitué ? Donc, une semi-remorque à un tracteur, ce sera toujours 16,50 m. En revanche, un porteur-remorqueur, ce sera 20,35 m. Question 8. Après 3 heures de conduite continue, s'arrêter 10 minutes sur un parking est-il considéré comme une pause ? Non. Il faut un minimum de 15 minutes. Quelle est la périodicité des formations continues obligatoires des conducteurs routiers ? Donc, la FCO, c'est tous les 5 ans. Question 10. Le modèle français du constat amiable, peut-il être utilisé dans d'autres pays de l'Union Européenne ? Oui. Ce sont les mêmes rubriques. Voilà pour la fiche 11.